Je crois que j'ai toujours eu ça en moi, et puis à partir du moment où je me le suis dit, j'ai écrit, j'avais une petite vingtaine d'années, mais c'est là où je me sentais heureux en écrivant, donc j'ai continué, j'ai persisté là-dedans. On me dit que je m'intéresse aux gens de peu, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est aux gens, on va dire, normaux, entre guillemets. Je n'ai pas de pressentions à la philosophie ou aux idées, mais j'essaye de décrire des histoires humaines. En fait, j'ai un projet qui se rattache à San Francisco, parce que la personne qui est au centre de mon projet a habité 35 ans là. Donc, je vais aller revoir des personnes qui l'ont connu, essayer de retrouver des endroits où il était, etc. C'est un peu un travail de mémoire et d'hommage à une personne qui était très, très sympathique. Je n'aime pas les vies sans traces. Ça m'agace et je trouve ça injuste. Et cette personne qui habitait ici pendant très longtemps, qui est mort à Paris, j'aimais beaucoup. Je n'étais pas le seul parce qu'il était adorable et très drôle. Et c'était aussi, je pense que c'est vraiment une génération qui est en train de disparaître, de gens qui ont fait les 400 coups, qui ont beaucoup voyagé, qui étaient en révolte vis-à-vis d'un ordre établi du monde, qui est en train de se réinstaller à l'habitance Grand V. Et donc, c'est un peu aussi un hommage à une image du monde, en tout cas, qui est en train de disparaître. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de Français qui habitaient dans la ville. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Et puis, j'ai l'impression qu'au milieu de ces grands bâtiments, avoir la chance d'être invité avec des petits démos, finalement, ce n'est pas grand-chose. C'est une grande joie pour moi.